Bonne nouvelle pour la bande de quoi la diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne récompense facile. Vous allez sous-souté au cas de l'agence, c'est une bonne récompense qui est une application sans d'oeuvre. C'est très facile, vous pouvez télécharger la partie à téléphone, vous pouvez télécharger la partie de la bande de quoi la récompense de la bande de quoi la récompense de 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 la récompense. C'est très facilement. A tous et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission Grande Tribune de ce vendredi 3 mai 2024. Voici les quelques lignes d'actualité de ce jour. Voilà, dans le président de la République, Félix Sekedi, a accordé une interview aux médias français Le Figaro. Au cours de cette interview, le chef de l'État a fait savoir notamment ceci. L'arrestation sous l'arrestation de Stani Boujakira et les poursuites engagées contre le cardinal Fridolin Mbongo. Il a déclaré ce qui suit. Un journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Pareil pour l'archevêque de Kinshasa. Il s'est récemment fait les propagandistes du Rwanda en disant que la RDC n'aimait pas armer les miliciens Hutus des FDLR, mais qu'il le démontre. Toujours concernant cette interview accordée au Figaro, le chef de l'État s'est exprimé au sujet du dialogue entre Tisekedi lui-même et son homologue rwandais Paul Kagame. Une initiative existe dans ce sens sous l'égide du président angolais Joao Lourenço. Nos délégations vont se retrouver à Rwanda ces jours-ci pour travailler et trouver un terrain d'entente. Moi, je demande une chose très simple, que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Je suis satisfait également de cette rencontre avec Emmanuel Macron, qui a évolué depuis sa visite à Kinshasa en mars 2023. C'est un président jovial et sympathique sur qui, je pense, la RDC peut compter une guerre avec le Rwanda. C'est possible. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, le parti présidentiel a distribué des jeeps à ses membres. Les députés provinciaux restaient intègres, c'était avant l'élection des gouverneurs à Kinshasa. Si des voix s'élèvent pour dénoncer la corruption, le chef du parti assure qu'il n'en est pas question, car avoir posé l'acte uniquement envers ses membres, on ne pouvait pas supporter de voir des députés provinciaux marcher à pied ou à moto. Quand les Léopards ont atteint les demi-finales, le gouvernement a envoyé l'argent aux joueurs. Est-ce que la CAF a déclaré que c'était la corruption ? Le CG a promis en outre beaucoup d'avantages aux députés provinciaux de l'Union sacrée en général. Dans une lettre signée par Mgr Benoît Alouou, évêque de Palimé et président de la Conférence des évêques du Togo, il déclare son soutien au cardinal Fridon Léa Mbongo. Nous venons par la présente vous exprimer notre proximité et notre communion de prière afin que se réalise pour vous ce que le Seigneur a prescrit à ses disciples. Quand on vous traduira devant les gens, des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. D'après Luc, chapitre 12, verset 11 à 12. Autre actualité, mesdames et messieurs, journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité. Antoine Guterres dans un message adressé aux journalistes à l'occasion de cette journée. Merci de nous faire confiance. Deux sujets sont sur cette table sénatoriale et gouverneurale. Le décryptage des propos d'Augustin Kabouya qui font polémique à travers les réseaux sociaux et même les médias traditionnels. Poursuite contre le cardinal Fridolin en Bongo est-il au-dessus de la loi ou il est aussi justiciable comme tout Congolais ? À quelle occasion il peut être interpellé par la justice et même condamné ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Grandes tribunes, deux invités sur ce plateau. Je commence par Maître Jean-Ping Galoula qui était ici le premier, excusez-moi à Trésor Kalala, il était ici le premier. Je commence avec lui. Maître Jean-Ping Galoula, cadre du FCC, il est aussi dans la structure Kabila Forever, il est aussi avocat de profession, avocat prestigieux, on va le dire. Bienvenue Maître Jean-Ping Galoula dans cette émission. Merci beaucoup, chers amis. Je suis très ravi de me retrouver encore sur cette table d'une grande réflexion dont nous avons pu démontrer notre cognostique. C'est là à pousser à ce que nous soyons les privilégiés à ce jour. Également, je salue mon ami Kalala, que je viens de voir, qui a bénéficié des gratuités, des soutiens de Tisekedi et qui en est sorti mes brebis. Laissez-moi saluer, remercier le Seigneur Dieu pour nous avoir accordé un bon pays, un beau pays à vivre. Lesquels pays où nous nous trouvons en guerre, mais les commandes suprêmes des forces armées vont aller quand même jouer au match de football. Laissez-moi remercier le Seigneur dans les pays où on a pitié d'un député parce qu'il marche à pied, on ne peut pas supporter un député qui peut souffrir, mais on peut quand même supporter une population misérable, laquelle population coupisse dans la misère totale. Laissez-moi remercier le bon Dieu qui nous a accordé un pays où le voyage est officiel. Ce sont les membres de famille qui entrent et les ministres attitrés restent dehors. Oui, oui, je vous en prie. Je suis en train de remercier le Seigneur. Est-ce que je peux remercier le Seigneur? Si vous êtes chrétien, laissez-moi. Je continue, je dis, je remercie l'éternel Dieu pour nous avoir accordé l'unique pays au monde où nous avons l'électricité. Quand vous demandez, on vous dit que les cabines, les turbines sont en panne. L'unique machine qui fonctionne, qui ne souffre pas est celui qui imprime les factures au détriment des populations qui ne bénéficient pas. Je remercie le Seigneur qui nous a accordé une justice aujourd'hui malade, mais qui se réveille lorsque l'on prend des décisions, lorsqu'on prend des allures pour défendre la nation. Que Dieu accorde beaucoup de grâce à ce pays où, à ce jour, tout est trop cher, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas l'Assemblée nationale mise en place. Merci beaucoup. Tout ce qui sort de ce pays n'est qu'un procédure d'urgence. Que le Seigneur puisse accorder la grâce à ce pays et nous en tiendrons au prix de notre dernier goutte de sang dans le corps. En tout cas, M. Trésor Kalala, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau de Grande Tribune. Bienvenue également. Vous êtes initiateur du mouvement patriotique La Sentinelle de la Nation, Sénat en sigle. Vous êtes également cadre au parti politique à ADC de Mme Adèle Cabena. Bienvenue, M. Trésor Kalala sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Dan. Merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Je salue mon débatteur en face et je crois que nous passerons de bons moments sur ce plateau et les téléspectateurs seront édifiés. Je vois déjà comment cette émission sera aussi à caractère un peu théâtral. Il y aura un peu aussi de l'humour à voir déjà, mais déjà à l'entame de votre émission quand j'essaie d'écouter votre invité. Donc les téléspectateurs seront vraiment égayés aujourd'hui. C'est qu'il y aura de la science, mais aussi vraiment de l'humour dans cette émission. Ce qui n'est pas aussi mal, mais ce que je voulais, c'est que nous puissions rester politiques et évitons du théâtre. M. Dan, je ne sais pas si vous allez me permettre de sonner une sonnette d'alarme pour ce qui se passe du côté de l'Oualaba. Parce qu'ici, il faut noter que l'actualité est déférée par les élections des gouverneurs et des sénateurs. Il y a tentative de la violation de la Constitution aux lois là-bas. Voilà, notamment l'article 198 de la Constitution est en risque d'être violé. Je vais lire l'article 98 de la Constitution, notamment dans son alinéa 2. On vous dit ceci. 198, voulais-je dire. Les vice-gouverneurs, attention, 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 les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans rénouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Maintenant, pour les cas sous-examen, nous avons notre maman Fifi Masouka qui a été élue vice-gouverneure en 2016, antiquée avec Richard Mouillège. En 2019, elle a encore été élue comme vice-gouverneure, toujours antiquée avec Richard Mouillège. Ça fait déjà deux fois qu'elle est élue comme vice-gouverneure. En 2016 et en 2019, il y a eu l'élection au Lola-Bas. Effectivement. En 2016, il y a eu l'élection au Lola-Bas. Je peux vous l'éprouver. Et les deux, où Fifi Masouka a été investi sur l'ordonnance... En fait, il y a eu l'élection le 26 mars 2016. Ok ? Et le 9 avril 2016, il y a eu investiture du gouverneur et de son vice. Vous comprenez ? Donc, il y a eu l'élection. Et en 2019... Mais en 2019... Même, même. Si en 2016, elle a été élue, le mandat est de 5 ans. Oui. En 2016 à 2019, ça fait 3 ans. Mais lorsque... On a maintenant organisé les élections. Parce qu'en 2016, vous vous souviendrez que Kaby l'avait glissé. Il n'y avait pas eu l'élection. Donc, ici, nous sommes en train de dire que Mama Fifi a déjà bénéficié des deux ordonnances présidentielles, la nommant comme vice-gouverneur. Alors, avoir une troisième ordonnance en 2024, ça serait une violation de la Constitution. Et il n'y a pas que la Constitution. Nous avons aussi la loi sur la libre administration des provinces. L'article 23 est en voie aussi d'être violée. Je vous lis l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces. L'article 23 dit ceci. Je m'excuse. Voilà. L'article 23 est là. On vous dit ceci. Les gouverneurs... Bon, je vais pratiquement à la lignée du directement. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans rénouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du président de la République. Vous comprenez, là c'est la loi sur la libre administration des provinces. Donc, ici, si la cour d'appel de loi là-bas a enterriné les résultats qui sont jusque-là provisoires, eh bien l'article 198 de la Constitution sera violé. L'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces sera aussi violé. Je crois ici que ceux qui nous suivent peuvent nous dire, mais de 2016 à 2019, ce n'est pas 5 ans, il y a eu une jurisprudence ici, en 2015. Qui stipule ceci ? Je demande à tous ceux qui nous suivent d'aller au greffe de la Cour constitutionnelle et chercher la jurisprudence R-Cons numéro 0043. On vous dit, c'était un arrêt de la Cour, qui stipule clairement que, ici, l'esprit sait que, quand vous êtes sur les 5 ans, même si ça a été interrompu, mais du fait que vous avez bénéficié d'une ordonnance présidentielle, l'esprit-ci voudrait que vous ne pouvez pas bénéficier des deux ordonnances présidentielles vous investissant comme gouverneur ou vice-gouverneur. C'est comme ça qu'ici, je suis en train d'alerter, comme sentinelle, qu'il y a une tentative de la violation de la Constitution au niveau des lois là-bas et c'est comme ça que nous proposons, comme on vient d'ouvrir la brèche des contentieux, que ces élections des lois là-bas soient annulées, que l'on puisse recommencer, mais cette fois-là, sans la participation de Mme Fifi Masouka, parce qu'elle a déjà bénéficié des deux ordonnances présidentielles. L'investissant comme gouverneur, et par conséquent, on ne peut plus aller dans les sens qu'elle est. Encore une troisième ordonnance présidentielle, ce qui sera totalement une violation flagrante de la Constitution et ça, on ne peut pas cautionner. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être, ceux, les communicateurs de Mme Masouka peuvent peut-être nous contacter. Je suis prêt à engager même un débat contradictoire, parce que c'est une émission, c'est un débat, je ne peux pas monopoliser la parole. D'accord. Un plateau spécial avec un contradictoire, un débatteur, du parti ou de Mme Fifi Masouka, pour étaler noir sur blanc comment, au lois là-bas, il y a tentative de la violation de l'article. C'est un moment de la Constitution et de l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala, cadre de l'ADC. Alors, M. Ngalula, on prend le premier sujet rapidement, les propos du secrétaire général Augustin Kabouya, qui a fait ce qui a offert des jeeps aux députés provinciaux, parce qu'il dit dans son message adressé à la base de l'UDPS qu'on ne pouvait pas supporter voir nos députés aller à l'hémicycle, à l'Assemblée provinciale, pardon, sur des motos et même à pied. Quelle est votre lecture à ce sujet ? La question que nous posons, est-ce qu'on peut parler de corruption ? Est-ce qu'il y a vraiment un indice de corruption ? Merci beaucoup, mon frère Dan. Et en prenant la parole, le jeune homme par-devers, moi, que vous avez appelé, s'est permis de se donner l'élix, de dire que moi, je vais faire du théâtre, mais qu'apparemment, c'est lui qui vient de commettre un grand théâtre. Parce que l'émission a un caractère pédagogique, je vais lui répondre de recadrer de ce qu'il venait de dire. Et j'ai dit que Fifi Masuka peut se calmer là où il est. Laissez-moi le prendre en charge de le répondre tout de suite. Là où elle est, mon frère. Là où elle est. Merci, c'est l'élapsiste. Tu l'en as fait également. Non, non. Et donc, tu l'en as fait. Non, non. Alors, voilà, je vais lui dire ceci. Mon ami, quand vous n'êtes pas juriste, ne vous permettez pas, surtout quand vous êtes en face de moi. Ça, c'est un grand risque que vous prenez. Voici ce que la loi dit. Il lit des choses qu'il ne comprend pas. Parce qu'on l'a donné de venir avec, il vient avec. Fifi Masuka, calmez-vous. Je le prends en charge. Prenez cette vidéo, remettez Fifi Masuka. J'ai dit ceci. L'article dit ceci. 198 de la consomme. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Lorsqu'on dit un mandat en droit constitutionnel, dans la science politique, il s'agit d'une législature. Voilà ce que je vous dis. Je ne comprends pas vos cerveaux, vous autres. Lorsqu'on dit un mandat, c'est une législature, monsieur. Allez lire ! Il fallait venir faire des théâtres. C'est une législature qui commence d'une année et qui doit aller se terminer dans 5 ans. Il vous a parlé de Airconce, mais qu'il vous lise l'économie de l'Airconce. Effectivement. Il a commencé par nous donner une interprétation australopithologique en voulant nous faire consommer son cerveau, qui est d'ailleurs sale, permettez le terme. Parce que, ici, la loi dit autre chose. J'ai lu la constitution, non ? Lorsqu'on parle, c'est comme on dit, le président de la République était lit pour un seul mandat, une seule fois renouvelable. C'est une législature, papa. Et si ce mandat la tombe, par exemple ? S'il est déchu par l'Assemblée provinciale ? Mais c'est ça, non ? C'est un seul mandat. Vous comprenez ? Donc, il peut y revenir. À tout moment, il peut y revenir parce que c'est une législature. Ce n'est pas un mandat pour compter. Ce n'est pas le caractère de l'ordonnance qui confère la dirée des législatures ou du mandat. Non, si entre-temps, il a un mandat de 5 ans, si entre-temps, il est déchu, est-ce que ce mandat qu'on soit considéré comme étant consommé ou pas ? Je vous suis entendu de vous dire... Parce que c'est dans 5 ans, entre-temps, avant qu'il ne consomme les 5 ans, s'il est déchu, est-ce que ce mandat est consommé ou pas ? Pour ne pas aller dans le cas du président, parce que là, c'est le cas du président de la République, le mandat, dans ce cas-là, le mandat n'est pas consommé. Le mandat consommé pour être renouvelable ou non renouvelable, ça doit aller dans le timing, dans la durée de la loi qui est de 5 ans. En dehors de 5 ans, le mandat n'est pas considéré. N'est-ce pas ? Donc, ici, qu'il arrête de dire ça. Et ça, c'est un théâtre, je ne te permets pas de le faire. Voilà, vous avez parlé de M. Augustin Kabouya. D'aucun ignore que depuis un certain moment, M. Kabouya s'est livré par l'ivresse du pouvoir, par une diarrhée excessive de langage et de propos. Je vous dis, vous allez, permettez-moi, en face de quelqu'un qui n'est pas élégant, vous voulez que nous soyez élégants comment ? Lorsque M. Kabouya a dit mal de voir un député souffrir, un député de ne pas marcher à pied, mais il est content de voir le combattant dont il parlait, dont il l'informait là, à pied, qui sont en train de souffrir. il dort dans des conditions très difficiles. Un député qui va toucher dans le minimum, je ne sais pas, dans les 10 000 et quelques dollars, qui peut s'acheter un véhicule de 5 000 dollars. M. Kabouya se permet, dans une république très sérieuse comme la RDC, il se permet de se dire, je donne des cadeaux. En quelle qualité ? Commençons d'abord là. Quelle qualité Kabouya a pour donner au député électrique ? Est-ce que, deuxième question, est-ce que les députés sont pris en charge par le gouvernement, l'État congolais ou c'est par M. Kabouya ? Il dit que c'est une compensation parce que ce sont ses propres députés. On fait compensation ou cadeau à quelqu'un qui a fait quelque chose. On ne peut pas donner les cadeaux avant la fête. Qu'est-ce que ces députés-là ont fait pour mériter ces cadeaux d'une Jeep de 100 000 dollars ? Et où est-ce que Kabouya a pris les 100 de 1 400 000 dollars pour 14 députés ? Il dit que ce sont des Jeep à crédit. Il a des Jeep à crédit. Qui va payer cette crédit ? Là, il a dit que ça ne regarde pas. Qui va payer les crédits-là, ces crédits-là ? Qui va payer ? C'est là que nous disons. Mais est-ce que c'est interdit de donner des Jeep aux députés ? Non, mais l'État congolais donne, non ? L'État congolais par l'institution auxquelles ils sont rattachés, il va leur donner. L'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va contracter avec un fournisseur, ils vont leur donner et la dédiction sera faite dans leur salaire. Mais qu'est-ce qui dérange ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Ça dérange parce que c'est la corruption. Ça dérange parce que la population souffre. Attendez, je vais vous dire. La loi, le code pénal congolais dans son article 145, quand vous commencez de 145, vous descendez jusqu'à 149, je crois c'est 146 ou 147 ou la loi dit ceci. La loi détermine qui peut commettre la corruption. On a cité les gens, les fonctionnaires, les agents des institutions ou les élites. Kabouya, c'est un élite. Quelle compensation, quel cadeau est plus grave ? Kabouya sort le secret d'État qui vient laver quelqu'un qui est en détention pour ça. Je vous donne un exemple. Mais M. Kabouya, Kabouya, Kabouya qui est au CEPRK, on l'a arrêté, on a dit parce que Kabouya, Kabouya a dit que dans notre aéroport ici, il y a des valises d'argent qui sortent, des dollars. Kabouya vient confirmer à son tour et dit oui, parce qu'il n'y avait pas de preuve. Moi, Kabouya, je vous donne la preuve. Lors, lors de notre match, ça n'a rien à voir. Non ! Donc, Kabouya a une équipe nationale. Kabouya veut se comparer avec l'État congolais. Kabouya dit que les valises des dollars sortent de notre aéroport. D'ailleurs, la dernière était celle qui était partie en Côte d'Ivoire pour payer les joueurs. Il a dit ça. Dan, mettez la vidéo. Je vous dis mettez cette vidéo, vous allez entendre ça. Maintenant, je chute en disant ceci. Alors, si Kabouya dit ça, les joueurs là sont les joueurs professionnels. Ils ont leur argent. Ils ont leur compte bancaire. Pourquoi on doit mener cet argent comme ça ? Ce qui revient à dire, nous avons des modes de sortie d'argent en République démocratique du Congo sous le régime de Tisekédi. Les modes en irigence et les modes sur les valises. Nous avons un régime qui a horreur, qui a le mal de voir les députés souffrir, mais qui se régit d'une population en souffrance. Kabouya mérite la prison et ce n'est pas ici, à Makala. Kabouya mérite en guenga et boulou. Ici, j'interpelle le procureur général pour la cour de cassation. Monsieur le procureur, félicitations parce que vous avez mis la main. Merci. Vous avez tenté d'inviter M. Mbongo parce qu'il est un extraordinaire. Kabouya également, c'est un extraordinaire. Il ne doit pas passer par une procédure de flagrance. On doit le juger en public. Il doit inaugurer la peine de mort en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Jean-Py Ngalula. On va donc donner la parole à votre co-débatteur qui est en face. M. Trésor Kalala, votre avis, est-ce qu'on peut... Selon vous, il y a un indice de corruption dans cette affaire de Jeep qu'on a offert aux députés. Merci beaucoup, M. Dan, pour m'avoir encore, une fois de plus, retourné le verbe. Avant de répondre à votre préoccupation, laissez-moi faire une petite marche arrière par rapport à ce que j'avais eu à dire lors de ma première prise de parole. Apparemment, en face de moi, M. Ngalula fait un effort de ne pas comprendre la loi et même la jurisprudence parce que moi, j'ai cité les références de la jurisprudence et il a insisté à ce que je puisse lire la jurisprudence. Eh bien, je vais le lire. Ici, je dis qu'il y a tentative de la violation de l'article 198 parce que lui, il s'est dit qu'il est avocat. Il sait qu'en tant qu'avocat, lorsqu'on lit un texte et surtout lorsqu'il s'agit de la loi, c'est qu'il faut comprendre l'esprit et la lettre de la loi. Tu peux lire une disposition mais il faut comprendre l'esprit qui est derrière la disposition. C'est comme ça que moi, j'ai dit que l'article 198 stipule clairement que les gouverneurs et son vice sont élus pour 5 ans est renouvelables une seule fois. Cette disposition a créé débat. C'est comme ça que le professeur Jacques Mbadou, l'ancien gouverneur de la province du Congo central, avait initié une requête à la Cour conditionnelle demandant l'interprétation de cette disposition. Et là, c'est depuis 2015. Et la Cour a répondu par une requête. En fait, par un arrêt, voulais-je dire. C'est l'élapsus. Par un arrêt. Je n'étais pas tenu là-dessus. Non, mais là, il n'y a pas de faute des Français. C'est différent. Là, il n'y a pas de faute des Français. Là, il y a eu confusion de mots pour des Français. Allez-y. La Cour a répondu par un arrêt. Airconce, numéro 0043 dont je vous donne la primeur de lire et de comprendre surtout. Écoutez ce qu'elle arrête dit. On vous dit ceci. Dire que les gouverneurs... Je saute les autres, parce que c'est un long. Je veux là où il y a la pertinence de la question. Mais ce que je suis en train de lire, plaise à la Cour de dire recevable la requête introduite par M. Mbadou Situ, gouverneur du Congo central, de prendre en compte l'avis émis sous Airconce 0043 dont la conclusion consiste à... Deux points. Écoutez, on vous dit ceci. Dire que le gouverneur est élu pour cinq ans. Très bien. Virgule. Mais, on vous dit, au cours d'une législature, cesse d'exercer au terme de la législature au cours de laquelle il a été élu à l'installation des nouvelles assemblées et des nouveaux exécutifs ici des élections générales organisées conformément au calendrier global. Ça veut dire quoi ? Maman Fifi Masuka a été élu en 2016. OK ? L'arrêt vous dit ceci. Le mandat est de cinq ans. Mais, lorsqu'il y a installation des nouvelles assemblées ou des nouveaux gouvernements exécutifs, d'un nouveau gouvernement, c'est ça l'exécutif provincial, en fait, le mandat qui courait est considéré comme toute une législature. C'est ça la cour. On va installer un nouveau gouvernement pendant que l'autre... Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui s'est passé. Soyons pratiques. En 2016, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, mais la législature passée qui était en cours, cette assemblée était tombée, oui ou non ? Ces gouvernements provincials étaient tombés, oui ou non ? En 2019, on a eu une nouvelle assemblée, oui ou non ? On a eu un nouvel exécutif, oui ou non ? Oui. Je ne sais pas si vous comprenez le bénéfice de ce que la reine et la cour venaient de stipuler. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Très bien. Il y a ceci. En 2011, on a eu des élections... Non, là, c'est autre chose. Parlons dans le gouvernement provincial. J'ai dit ceci. En 2011, on avait élection. En 2016, en principe, on devait avoir de nouvelles élections. Oui. Chose qui n'a pas été faite. Voilà. Vous comprenez ? Oui. C'est comme ça que en 2016, on organisait les élections en Lualama. En 2016, pour continuer avec... Le mandat de mouillage, il commence quand ? En 2016 ou en 2011 ? Non. Le mandat de mouillage commence en 2011. Mais alors ? Et en 2016, lorsqu'il n'y a pas eu élection, en 2015 déjà, on a eu à nommé les commissaires spéciaux. En 2015, vous vous souviendrez, on a nommé les commissaires spéciaux en 2015. Et en 2016, on organisait les élections dans la province de Lualama. On organisait les élections des gouverneurs. Il y a des références. On organisait les élections des gouverneurs en 2016. Ils ont fonctionné jusqu'en 2019. Dès lors qu'il y a eu une nouvelle législature provinciale en 2019. Mais celle de 2016 tombe, n'est-ce pas ? Pourquoi il y a eu... Pourquoi le... Comment on dit l'élection de 2016 a fait trois ans ? Pourquoi en 2019 ? Mais ça fait trois ans parce qu'en 2018, on avait les élections. Le président de la République a prêté serment le 24 janvier 2019. Vous avez oublié. C'est une histoire récente. Donc, nous étions dans une ancienne législature comme on vous dit, le mandat est des cinq ans. Pourquoi on n'a pas respecté les cinq ans ? Mais on n'a pas respecté les cinq ans parce qu'il y a eu un nouveau président. Il y a eu une nouvelle république parce que là, nous étions avec Kabila, n'est-ce pas ? 2015-2016, il y a eu élection entre les challenger au niveau de l'Ola-Balaba et Mama, Fifi et Mouya j'étais un ticket en 2016. En 2016, ils étaient un ticket. On a continué comme ça jusqu'à ce qu'il y a eu élection le 30 décembre 2018. La raison pour laquelle il y a eu encore élection, c'est parce qu'il y a eu un nouveau président de la république. Mais écoutez, le mandat du président est des cinq ans. Chose que Kabila n'avait pas respecté, nous avions glissé. Vous comprenez ? Et en 2016, il y a eu élection des gouverneurs avec cette histoire des chadars qui a eu à nommé d'abord le commissaire spécial, le commissaire spécial, voulait-je dire, en 2015. Et c'est en 2016 qu'on organisait les élections pour les provinces. Et pour le cas de l'Ola-Balaba, il y a eu un ticket entre Fifi Masuka et Mouyège. Ils ont été investis par une ordonnance. Et selon l'esprit de la rémena de la cour, pour l'interprétation de l'article 198 par rapport au mandat des cinq ans, on vous dit ceci, dès lors qu'il y a une nouvelle législature provinciale qui eut lieu en 2019, on ne peut plus compter comme... On ne peut plus... En fait, qu'est-ce que je peux dire ? On ne peut plus considérer... On ne peut plus... En fait, on doit considérer que le premier mandat a été consommé il y a des cinq ans et là, il faut commencer une nouvelle manche. C'est ça l'esprit de l'art et de la cour. Je ne sais pas ce qui est difficile ici à comprendre. Très bien, très bien. Donc, là, je crois que ce n'était pas la thématique d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi lui, il est tout le temps en train de rebondir sur ça. Je crois que la thématique, il fallait revenir sur ce que... Je vais vous repasser la parole parce que vous avez consommé tout votre temps sur cette question. Si vous prenez encore le temps, vous allez prendre plus de minutes qu'il y a prévu. Je ne sais pas ce qui est difficile à comprendre ici. Non, attendez, attendez. Les choses sont claires. C'est clair, c'est simple, mais on va y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Alors, M. Jean Pingalola, revenons sur la question d'Obussin Kaba. Je ne veux pas qu'on puisse changer le cap de débat. Le débat, aujourd'hui, ce sont les propos d'Obussin Kaba. J'ai resté là. Alors, en tant que juriste, est-ce qu'on peut avoir des dispositions légales qui prouvent à suffisance que ce qui a été fait est corruption ? Comme ça, le public sera éclairé. Merci beaucoup, M. Dan. J'allais dire Ndeco Dan. Je n'entrerai pas dans ce que mon ami est en train de dire. C'est mieux. Sinon, on va se faire. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours eu des tendances tirantes entre son leader et Fifi Masuka. Et ça, je l'ai dit. Je suis certainement pas pour ce qui s'est fait à Oloa là-bas et de la manière où il a été éli par plus de quatre fonctions, députés, sénateurs, gouverneurs, oui. Mais lorsqu'on veut déformer la science, je ne serai pas d'accord. Fifi Masuka n'a jamais été gouverneur. Elle n'a jamais été gouverneur, je m'exquise. Elle n'a jamais été gouverneur d'une législature de cinq ans totale comme gouverneur. Il n'y en a pas. Il a toujours eu des cassures. Vice-gouverneur après. Laissez-moi ça, c'est deux affaires. Laissez-moi, laissez-moi. En tout cas, je n'entre pas dans ça. J'étais déjà recadré. Tu as voulu redémarrer dans tes ignorances légendaires et récidivistes. Vous pouvez le rester. Alors, ici, je vous parle de l'article 147 de la Constitution. Et la corruption, c'est quoi ? La corruption, c'est se livrer à accorder une faveur, n'est-ce pas ? Pour obtenir quelque chose dont il ne pouvait pas passer d'une manière légale ou d'une manière normale. Il y a deux types de corruption, j'avance. Il y a la corruption passive et il y a la corruption active. La corruption passive, c'est lorsque vous êtes là, on vient vous corrompre, on vient vous solliciter à la corruption et vous accepter. Et la corruption active, c'est lorsque la personne lui-même, l'agent lui-même se met sur la scène, n'est-ce pas ? Organise les manœuvres ou la scène du corruption. L'agent lui-même organise comme... Non, non, l'agent, c'est-à-dire la personne, l'agent, je ne parle pas de l'argent. L'agent, l'agent. Prenons le cas du Kabouya, donc lorsque Kabouya lui-même se met en action de la corruption. Là, c'est la constitution. Non, non, je parle du code pénal congolais. Article 145, vous descendez jusqu'à l'article 149. Et lorsque vous lisez l'article 147, je crois, on vous dit « Qui peut corrompre ? » « Qui peut commettre l'infraction des corruptions ? » Il y a les élus. Les élus sont cités à l'intérieur. Ils pouvaient faire ça tout de suite. Donc, Kabouya, étant un élu, ne pouvait pas faire ça comme aussi un élu. Parce qu'il a corrompu. Vous avez posé la question s'il y a les indices sérieux de culpabilité de la corruption. Mais oui, M. Dan, mais on a montré les dupes ici. Ces dupes ont été arrêtés par l'ANER. L'ANER a arrêté ces dupes-là. Kabouya dit « Si je vais aller récupérer ces dupes et je vais donner aux députés, ce n'est pas une corruption. Ce sont des cadeaux que je donne. » À quel titre ? Mais non, la question est celle-ci. À quel moment on peut dissocier don et corruption ? À quel moment on peut dissocier ça ? On peut le dissocier. La corruption, c'est lorsqu'on obtient une faveur, non ? Illégale. Un bénéfice qu'on ne peut pas avoir dans un cadre normal. Est-ce que vous comprenez ? Je ne parle pas dans des termes si clairs. Mais alors que le cadeau, c'est à l'honneur de quelque chose, par exemple. Mais ici, M. Kabouya donne les cadeaux à ces gens-là pour avoir fait quoi ? Parce que les gens sont allés élire le gouverneur sur base d'un programme. Le gouverneur se met là, il dit un programme, tout le monde sont passés, et les gens disent OK, voici les programmes qui nous intéressent. Mais la question est celle-ci, Oui. Quand les députés nationaux avaient reçu des jips la législature passée, les noms de jips m'échappent, c'était aussi la corruption ? Non, là, c'est l'institution qui donne et qui a donné à tout le monde. Et c'était à crédit, c'est l'Assemblée nationale qui a pris l'initiative, il a négocié avec les fournisseurs, on leur a donné et on a commencé à faire la déduction dans leur salaire. Par contre, ici, nous avons un individu, un certain monsieur Kabouya, un corrupteur national qui se met dans la scène, n'est-ce pas, de l'incivisme et de la délinquance électorale. Il se fait passer pour un puissant parce qu'ici, les jips ont été confisqués. D'accord. Et attendez, je vais vous poser la question. À quel titre ? Pour quel intérêt ? Moi, j'ai entendu que Boumba a fait un bon programme et c'est comme ça que je l'ai voté. Toi qui n'étais pas gouverneur, tu me donnes maintenant des cadeaux. Vous ne voyez pas ? Et les jips, là, avaient déjà les noms même, on avait déjà écrit. Et les jips... Est-ce que vous avez vu ça ? Attendez, je vous dis, mais qu'est-ce qui a déterminé que c'était les jips ? C'est parce qu'on a trouvé que Batoubake n'est déjà Koupouna. Et on aurait entendu même qu'il y avait déjà des députés qui avaient appris, je ne confirme pas, une femme et un homme qui avaient déjà pris. Qu'est-ce que je veux dire ici ? Il faut dire la vérité d'Anne. Nous sommes jeunes. C'est nous, la République, qui s'appartient à nous. Si nous les sommes... Kabouya, clairement, a corrompu les députés. Kabouya... pour élire Daniel Bumba et pour qu'il soit aussi élu sénateur. Voilà. Kabouya corrompu parce qu'il savait ceci. Si Kabouya laissait les libres choix à ces gens-là, ils n'allaient pas voter leur ticket gagnant. Et pour ce faire, Kabouya devait passer à la vitesse supérieure, notamment d'accorder les jips et puis arracher la soie, acheter les choix de ces gens-là. Qu'est-ce que nous disons maintenant ? Nous disent... J'interpelle le procureur de près la Cour de cassation. Monsieur le procureur, entre les propos d'Augustin Kabouya, entre les preuves d'Augustin Kabouya et de M. Ambongo, qui méritent nécessairement une procédure d'urgence ? Je crois, monsieur le procureur, il s'agit de Kabouya. Très bien. Kabouya doit être arrêté en toute dirigence. Signer les mandats d'Amené, attraper lui partout où il se trouve. Il doit vous dire où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là. Kabouya est un chômeur. C'est à peine qu'il a trouvé l'emploi. Il travaillait où ? Quelle est la caisse de l'INEP qui a sorti cet argent-là ? Il doit nous dire. Et puis les députés-là, parce que c'est une infraction plurale. Attendez, je cite là. C'est une infraction plurale. Vous devez arrêter et celui qui est corrompu et les corrupteurs, tous ces gens-là, vous devez les arrêter. Et en dernier lien, je demande au président de la CENI, d'annuler toutes les élections des gouverneurs et des sénateurs et de désituer à l'INEP, désituer Kabouya il n'est pas un modèle. Il prend les antivaleurs à la place des valeurs. Vous ne pouvez pas d'emblée dire qu'il est corrupteur parce que c'est le juge qui doit le constater. Lorsqu'il y a les indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui, nous pouvons conclure que cette infraction pèse sur lui. Il juge de la présomption d'innocence. Il y a aussi la présomption de culpabilité, mon frère. Merci beaucoup. Alors, on donne la parole à votre condémateur. Mon ami Kalala. Je l'aime beaucoup. C'est un garçon intelligent. Pour la première fois, il va parler sur cette question. Votre avis sur ce sujet. Merci beaucoup de la parole. Déjà, ici, il faut corriger. Vous avez dit que l'émission était scientifique. Écoutez, l'indice, les indices sérieux de culpabilité, ce n'est pas un citoyen lambda, moins encore un avocat qui les constate. Non. L'indice sérieux de culpabilité est constaté par le procureur. OK ? C'est les parquets qui constatent. Non, dans une procédure judiciaire. Mais je suis dans une procédure judiciaire. Ici, je fais l'analyse. Je ne constate pas. Je suis libre de dire que... Écoutez, monsieur. Vous l'avez dit clairement que... Vous l'avez dit, c'est les juges. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous lui avez dit, vous qui n'êtes pas juriste, vous l'avez regardé pour dire corrupteur, c'est les juges qui doivent déterminer. Lui, il dit non. Quand il y a l'indice sérieux de culpabilité, il peut déjà conclure qu'il est corrupteur. Mais il est passé aux AV. Il est passé aux AV. Je dis non. Ça, là, les indices sérieux de culpabilité sont constatés par le procureur. Je ne sais pas. Lui, procureur général, je crois. Qui doit constater ça ? Le procureur prête la cour de cassation. C'est une parenthèse. Et on entre dans le vif de votre question. Ici, il s'agit de... En fait, de la thématique. Les propos de monsieur Augustin Kabouya devant les militants de l'UDPS. Avant d'arriver là, rapidement, j'aimerais laver quelque chose. Il ne faudrait pas que ça passe dans la tête des téléspectateurs. Maman, Adelka Benana, n'a jamais eu de problème avec madame Fifi Massouka. Vous vous acharnez contre elle. Non, ils n'ont jamais eu de problème. Donc là, j'aimerais enlever ça. Je ne vais plus revenir dans les débats. Mais ici, parce qu'on s'en fait des individus, j'ai dit maman Adelka Benana n'a jamais eu de problème avec maman Fifi Massouka. Je n'acharne pas à Fifi Massouka. Tu t'acharnes. J'ai constaté une tentative de violation de la Constitution et je sonne ma sonette d'alarme comme une sentinelle. Je retourne dans votre question. C'est vrai. En fait, on n'est pas interdit de faire des cadeaux entre cadres du parti, entre camarades du parti. Tant que M. Kabouya peut donner une Jeep à X ou Y. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais là où moi, je suis un peu intrigué, c'est lorsque M. Kabouya lit le fait de donner les Jeeps aux députés et le fait de donner la prime d'encouragement aux Léopards. C'est ça qui m'étonne. Il n'y a pas c'est un fait privé. Ça n'a rien à voir avec les institutions. Et quand Kabouya dit lorsqu'on a donné l'argent aux Léopards, pourquoi vous n'avez pas crié ? Et moi, quand je donne les Jeep aux députés, vous devez crier à la corruption. C'est que les Léopards ont été aussi corrompus. C'est là que je n'ai pas suivi cette cohérence-là. C'est là que j'ai constaté un mélange des torchons et des serviettes. Excusez-moi. Donc ici, on doit faire la part de choses entre les institutions et de faits privés. Ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent aux Léopards. OK ? L'argent qui est venu d'une institution bien établie, le ministère des Finances, en passant par le ministère des Sports, n'est-ce pas ? Pour motiver les joueurs. Et on dit, maintenant, moi, un fait privé, je peux aussi donner cet argent-là. Donc moi, ou les jibs, je crois que c'est comparé un coq à un palmier. Donc sur ce point-là, en tout cas, monsieur le secrétaire général de l'UDPS n'a pas été du tout cohérent. Mais nous avons constaté qu'il y a une mauvaise pratique qui vient maintenant de s'installer dans notre pays. Et c'est déplorable, c'est même nauséabonde. moi, moi, j'ai vu des députés, des pères des familles se faire corrompre sans se cacher. Et là, c'était d'abord pour les sénatoriales. Moi, j'étais à l'Assemblée provinciale le jour où il y a eu élection sénatoriale. Mais monsieur Dan, ça fait honte, c'était ridicule. Je n'ai pas été fier de mon pays. Donc, ce sont des pratiques à décourager. Donc, monsieur Kabouya, donner les jibs, c'est pas mal. Mais donner les jibs dans l'intention que ces députés pour faire passer, puissent faire passer votre étiquette, moi, je crois que dans une certaine mesure, ça peut friser de la corruption. Ça peut friser de la corruption. Et moi, je crois qu'on doit tirer très attention et surtout, lorsqu'on doit comparer une épaisse comme une institution maintenant aussi étatique. Est-ce que selon vous, ce don peut faire l'objet de poursuites ou des enquêtes judiciaires pour pouvoir déterminer la nature, la réalité qui se cache. Moi, je crois que les enquêtes, comme c'est beaucoup des jibs, du coup, c'est beaucoup d'argent, les enquêtes peuvent peut-être cadrer sur la source des financements. Comment un individu peut du coup acheter une telle quantité de jibs. Pourquoi seulement la source ? Mais, il n'est pas interdit que moi, je te fasse un cadeau. Je l'ai dit dans mon introduction. Il n'est pas interdit que les camarades du parti, entre eux, se fassent des cadeaux. Donc, Kabouya peut donner une jib. Il peut donner une jib à un député. Mais ce qui est mal, c'est lorsque je donne des présents en tendant un service venant d'État-part. C'est là que ça devient maintenant un problème. La question maintenant, c'est de voir l'opportunité. Quand on voit le contexte dans lequel les députés se trouvaient, ils étaient à quelques, à un jour, on va dire un ou deux jours, de l'élection des gouverneurs, du gouverneur et de son vice et des sénateurs, ces députés nationaux, ces députés provinciaux-là sont majoritaires à l'Assemblée provinciale. Donc, ils ont un certain pouvoir sur l'avenir. Alors, ayant en compte tous ces éléments-là, ces jibs-là donnés à ces députés qui ont un certain pouvoir de pouvoir offrir un mandat, est-ce que cela ne constitue pas des éléments qui nécessitent une enquête judiciaire ? Bon, M. Dan, apparemment, ta question est vraiment pertinente. Moi, je reste dans l'optique selon laquelle il n'est pas interdit de se faire des cadeaux entre camarades du parti. Il n'y a pas objet d'enquête judiciaire. Ce n'est pas interdit. Oui. Mais lorsque je dois te faire un cadeau en entendant un service venant de toi, c'est là qu'il y a un problème. Et moi, je dis ici, s'il faut enquêter, on doit enquêter sur les sources de financement d'un individu comme Kaboua qui achète plus de 10 jeeps TXL. Du coup, il a trouvé cet argent où ? C'est là qu'il faudrait enquêter. C'est là qu'il faudrait enquêter. D'où est-ce qu'il a tiré cet argent-là ? Est-ce qu'il s'est fait corrompre quelque part ? Est-ce qu'il... En fait, on doit suivre les traces, la traçabilité de cet argent pour qu'on puisse tirer les conséquences. Mais donner une jeep à un député, à un cadre de mon parti, moi, je crois que cela ne peut pas poser de problème. Mais M. Dan, laissez-moi chuter parce que je venais d'entendre ici quand M. Ngaloula peut affirmer ici que les propos des Kaboua sont très graves que les propos de M. Ambongo. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, il faut qu'il y ait une procédure d'urgence pour poursuivre. J'ai demandé au procureur entre les propos de M. Kaboua ainsi que les propos de M. Ambongo, quels sont les propos qui méritent en toute urgence une enquête judiciaire. Donc, nous disons la même chose. OK. Entre les deux propos, qu'est-ce qui mérite une procédure d'urgence pour initier une action injuste ? Tu peux répondre. Mais écoutez, 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 écoutez. Là, je ne suis pas d'accord avec mon ami. M. Ambongo a tenu des propos qui touchent à l'atteinte de la souveraineté de notre pays, qui touchent à l'atteinte de l'intégrité territoriale. Lorsque M. Ambongo peut emprunter les langues de l'ennemi en disant, en affirmant même que le gouvernement congolais arme les FDL pendant que le président de la République fait des voyages, prend des risques pour faire comprendre la communauté internationale et même nationale que ce qui se passe à l'aide de notre pays, c'est les Rwandais. Parce que les Rwandais ont toujours dit que nous, nous armons les FDL. Et voilà qu'un citoyen peut exposer son pays comme ça et il est allé plus loin jusqu'à pousser les jeunes à violer l'article 63 de la Constitution. En disant quoi ? Il dit que les Oisalendos sont en train de créer de l'insécurité dans la partie S de la République pendant que ces jeunes obtent père à l'article 63 qui dit ceci. Tout congolais a le devoir et le droit de défendre sa patrie face à une agression extérieure ou contre toute attaque de l'ennemi. Et maintenant, il y a des jeunes qui prennent la responsabilité qui défendent leur pays. Louis Ambongo les interdit. Il porte des fausses allégations pour la nation. C'est comme ça qu'on a envers une infonction judiciaire. Monsieur Ambongo venait nous dire quel jour le gouvernement congolais a armé les FDLR. C'était quel type d'armes ? C'était quelle quantité ? C'était où ? Quand ? Et comment ? Donc, les propos de Kaboua sont un fait privé. Ne mélangez pas les propos de Kaboua aux propos de ce qui encore ? Ambongo qui peut mettre tout un pays en danger et même la vie d'Ingalua peut être en danger si aujourd'hui les propos d'Ingalua sont tenus en compte par la communauté internationale. Donc ici, ne mélangez pas les choses. Ambongo doit répondre, expliquer comment il a vu le gouvernement congolais armé les FDLR dans un langage de l'ennemi pendant que la guerre est sur plusieurs dimensions. On a compris, s'il vous plaît. La dimension opérationnelle la dimension communicationnelle qui est plus importante qu'il ne faut pas négliger. Ambongo avec son statut il peut se dire à la légère comme ça les gouvernements congolais arment les FDLR. Et toi, tu vois quoi ça sur ce plateau ? Tu n'es pas patriote. Est-ce que tu m'as fallu soutenir ça ? Mais oui ! Non, non, non. Tu as soutenu ? Le non-dit ici, c'est un soutien. Il n'a pas soutenu. Je n'ai pas soutenu. Le non-dit ici, c'est un soutien. Eh monsieur, faites attention. Condamne ça. S'il vous plaît, attendez. Tu auras la porte, tu dois condamner ça. S'il vous plaît, attendez. Il va prendre la parole, il va s'exprimer, mais il appartient au juge de pouvoir. J'aimerais l'entendre et condamner ça. S'il vous plaît, c'est au parti de juger de l'opportunité de poursuite. C'est au parti de juger de l'opportunité de poursuite contre l'un ou contre l'autre. Alors, je crois qu'on doit prendre la deuxième thématique le plus rapidement possible. Information judiciaire ouverte à charge du cardinal Ambongo. Est-ce qu'il y a acharnement ou bien c'est le... dans le cadre du respect des principes des droits qui veut que chaque citoyen, tout citoyen soit justiciable. Maître Jean-Pingaloula. Il ne condamnera pas ça. Je commence par dire à mon ami ceci. Il faut parler à un juriste. Laissez-moi lire seulement la loi et je conclue. Pour savoir que ce que Kaboui a fait, n'est-ce pas, est identique si à la même proportionnalité des poursuites ou des traitements avec Ambongo. C'est ça que je demande. Si Ambongo doit être arrêté, traité de cette manière avec cette rapidité qui est aussi l'autre en bénéficie du même traitement. Une information judiciaire, ce n'est pas une plainte. Tu dis que tu es avocat. Monsieur, laissez-moi. Je ne parle pas de... Mais laissez-moi parler. Écoutez ce que la loi dit. Article 56 de la Constitution. Tout acte ou tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui aura pour conséquence de priver la nation des personnes physiques ou morales de toutes parties de leurs propres moyens d'existence, tirées de leurs ressources, retiens bien des mots, de leurs richesses naturelles sans préjudice et des dispositions internationales si les crimes économiques sont érigés en infractions et pillages punis par la loi. Article 57 de la Constitution. Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, suis bien, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, Kabouya, c'est une personne investie d'autorité publique, c'est un sénateur de notre pays. Il n'est pas encore investi. Il est... Non, les résultats sont provisoires, monsieur. Attendez, attendez. Laissez-moi, laissez-moi parler. Kabouya était lié à la majorité écrasante, non ? Il n'a pas compris les fonctions. Non, non, Kabouya est sénatère. Aujourd'hui, je parle et c'est Kabouya. Non, 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 non. Attendez, Kabouya est sénatère. Il y a contentieux. Ce sont les résultats provisoires, mon frère. Je comprends qu'il y a des co-débattaires sur le plateau. Laissez-moi. Je suis en train de vous dire ceci. Au moment où je vous parle, l'autorité écrasante. Provisoirement. Provisoire, le mot que vous allez utiliser. Kabouya, c'est une personne investie du pouvoir public à ce jour parce qu'il est sénateur député national. Là, je l'ai dit. Je n'ai pas entendu le poste de Kabouya attaquer devant la justice. Ça, je n'ai pas entendu. Donc, il a dit de ce côté, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas le dédouanier. On dit investis d'autorité publique sont punis comme l'infraction de haute trahison. C'est la concession qu'il y a dit. Le fait que Kabouya commet les infractions des crimes économiques. Est-ce que... Écoutez-moi, laissez-moi parler. Vous laissez-moi. J'ai fait l'analyse. Je ne suis pas... Attendez. Dan, mais j'ai dit ceci. Les actes-là qu'il pose, n'est-ce pas ? Nous présumons que ces actes-là sont les actes infractionnels des crimes économiques. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent ? S'il n'a pas commis un crime économique. Kabouya a trouvé cet argent où ? S'il n'a pas commis un crime économique. Vous me dites que Kabouya avait quelle fonction pour avoir tout cet argent ? Mais si cet argent-là est justifié, ça ne serait pas un crime économique. Non, non. Parce que l'IDPS sur le pouvoir, ça fait 5 ans. Quand même, ils ont des... Donc la caisse de l'IDPS et la caisse de Kabouya. Non, je ne suis pas... Maintenant, si c'était le cas, si cette hypothèse était normale, Dan, est-ce que vous savez dans quelles conditions nos militaires à l'Est sont en train de combattre ? Kabouya ne pouvait pas acheter ça. Non, non. Je ne décourage pas. J'ai dit que Kabouya ne pouvait pas prendre cet argent. Encourager les militaires à l'Est. Kabouya ne pouvait pas prendre cet argent-là. Accompagner la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement ou sur la gratuité. C'est son argent. Il en a eu où ? S'il n'a pas commis des crimes économiques, il en a eu où ? C'est-ce que l'IDPS il a quel salaire ? Ce messier doit être arrêté, monsieur. Tais-toi, faites attention, je te dis. Le messier doit être arrêté, jugeant flagrance. Et là-bas, là où il avait mis son podium, il doit être jugé là-bas. En culotte torsini. On doit les pendre, il doit inundir la peine de mort. Non, non, non. Vous voyez le théâtre ? Maintenant, je suis en train de partir. Allez-y. Par rapport à ce que vous avez parlé. Non, 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 non. Retirez ça, s'il vous plaît. Bon, je retire. On doit les pendre. Non, non, non. Retirez ça, s'il vous plaît. Pour inaugurer la peine de mort. Non, non, non. On vous condamne. Mais la haute trahison, non ? La haute trahison a pour quelle pénalité ? Quelle prévention ? Il ne fait pas encore l'objet des poursuites jusque-là. On ne peut pas aller jusque-là. Nous, disons, la poursuite est déjà déclenchée. Les procureurs, nous avons confiance en lui. Il ne blague pas, les procureurs vont dire il va arrêter Kabouya. Rassurez-vous, Kabouya va faire la prison. On va annuler son électorat sénatorial. On va les déstituer de l'IDPS. Il va arrêter ça à la maison. Parlons d'un bongo. Voilà, un bongo. Terminons par là. Il faut faire attention. Terminons par là. Il faut faire attention. En droit, il y a la différence entre l'ouverture d'une action judiciaire et l'ouverture d'une information judiciaire. Ici, l'Église catholique peut se calmer encore et nous aussi, nous pouvons nous calmer parce que le procureur n'a ouvert qu'une information judiciaire qui va aboutir à un dossier qu'on appelle RI. Régis cette information. On peut vous appeler pour vous prodiguer juste des conseils parce que dans l'ouverture d'une action judiciaire, il n'y a pas l'existence d'une infraction. Par contre, si le procureur avait ouvert, n'est-ce pas, il avait ouvert l'ouverture d'une action judiciaire. À partir de ce moment-là, on allait ouvrir une action qu'on appelle RMP. Donc, à ce moment-là, il y a l'existence d'une infraction. Mais parce qu'on a ouvert une information judiciaire, je vais demander au procureur, là où il est, là où vous me suivez, monsieur le procureur Rondé, vous battez un bon travail. Nous louons ce que vous êtes en train de faire, mais étouffés par la politique, la mauvaise gestion de ces régimes. Mais tenez bon, nous vous demandons ceci. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Ambongo, ce n'est pas un petit monsieur en répidémocratie du Congo. Appelez votre monsieur, appelez-lui. Certes, les propos peuvent être déplacés, nous les connaissons, même nous, par moments, nous déplaçons nos propos, mais ayez un cœur d'un papa. Parce que la justice a aussi un aspect social qui est de maintenir l'ordre. Alors, imaginez-vous que Kabouya soit par maintenant et répondre avec toute l'Église catholique. Nous serons incapables d'apaiser cette situation. Merci. Mais si le procureur près de la Cour de cassation, moi, j'avais demandé, j'avais sollicité, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire et il peut vous répondre ou vous pouvez lui faire des remarques ou vous pouvez écrire au Saint-Père. Merci beaucoup. Et enfin, enfin, j'ai dit, je vais déposer la plainte contre Augustin Kabouya dans 48 heures. Merci beaucoup. Il doit répondre de ses actes. Merci beaucoup, Mettons Galoula, Jean-Pin Galoula. Il est politique également. Trésor Kalala, votre avis sur cette information judiciaire ouverte contre, à charge du cardinal. M. Dan, lorsque au début de l'émission, j'avais parlé du théâtre, vous n'étiez pas sûr. Les téléspectateurs viennent de constater que c'est du théâtre. Tu t'encharnais à Fifi Masuka, tu fais des confusions totales sur le plateau. C'est vraiment de l'humour. Non, mais monsieur, tu ne connais absolument rien. Tu n'as pas entendu la dimension communique. Alors, je veux maintenant aller dans la pertinence de votre question. Déjà, j'aimerais rebondir sur les articles qu'il venait de lire ici. D'ailleurs, quand il lisait, moi je me disais mais mon frère, il est en train de lire Antilouba. Mais lisez la constitution, il est là. Tu as très mal lu d'abord ces articles. Reconnais d'abord que tu venais de très mal lire l'article 56 et 57. Et puis tu as fait des confusions graves. Ici, moi je ne veux pas aller plus là, mais calmez-vous. Monsieur, il y a l'article 56 et 57. Mais c'est ça. Je peux reprendre la lecture. La lecture est là. Comment je veux faire mal ? J'ai la constitution en face de moi. J'ai la constitution en face de moi. Vous avez très mal lu ces articles au point que je me posais la question. Mais monsieur, il faut dire qu'il a mal interprété peut-être. La lecture, on est là. Au-delà de mal lire, vous avez même mal interprété parce que vous n'avez rien compris du tout de ces articles. Tu n'auras rien à comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettre un petit gomme là. Moi, je ne fais plus ce genre de débat. Laissez-le pour finir. L'article 56, je vais lire comme une folie. Et je lirai aussi l'article 56. Donnez-moi, c'est ma 30 secondes. On vous dit ceci. Tout acte, OK ? Tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques est érigé en infraction des pillages punis par la loi. Là, on a peint le tableau. Maintenant, écoutez, là où lui ne comprend rien, là où lui, il est en dehors, là, il est comme un... Lisez alors, continuez à viser. L'article 57, maintenant, dit ceci. 57, allez-y. On vous dit ceci. Les actes visés à l'article précédent, OK ? Lisez. Ainsi que leur tentative, quelle qu'en soit la modalité, s'ils sont les faits d'une personne investie, d'une autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Kabouya n'a pas l'autorité. Mais là, il dit ici que Kabouya est investi d'une autorité publique. J'ai dit ici que les inspecteurs nous suivent, que les étudiants nous suivent. Messieurs, Kabouya n'est pas investi d'une autorité publique. Kabouya a quelle fonction dans ce pays ? Sénateur. À part être secrétaire général et d'une autorité publique. Il est sénateur aujourd'hui. Pour ton information, un avocat ne peut pas parler comme ça. Messieurs, est-ce que tu comprends ce que tu dis ? Kabouya n'est pas encore sénateur. Il n'est pas sénateur qu'il est sénateur ou pas ? Il y a eu élection. Kabouya n'est pas sénateur ? Non, il n'est pas encore sénateur. Il y a eu élection. Il y a eu publication. Il y a eu publication des résultats provisoires. Il y a eu une période de contentieux et ils ne sont pas encore entérinés. On a attaqué la décision. Mais c'est terminé quel est l'acte juridique qui a investi Kabouya comme sénateur ? Prouve-moi ça ! Le PV ! Le PV c'est un acte juridique ! Mais le PV c'est un acte juridique ! Le PV est un acte juridique qui t'investit. Ça c'est un avocat qui parle. Mais c'est un PV ! Qui t'investit ? Oui, le PV est investi. Le PV est investi, monsieur. C'est quel débat ? S'il vous plaît. C'est quel débat ? Tu dis des conneries. C'est quel débat ? Même les téléspectateurs qui ne sont pas juristes comprennent que l'avocat en face de moi. Allez-y ! C'est un avocat de Claudeau ! Écoutez, Kabouya n'est pas sénateur. Jusque-là, il a été élu et il y a 5 jours d'ouverture des contentieux. Aujourd'hui ou demain, la candidature de Kabouya ou l'électorat de Kabouya peut être attaqué. On leur a donné 5 jours. Je crois qu'on va ouvrir les contentieux. Je crois que ça doit être les 10 si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui ou demain, cet électorat peut être attaqué. Et il faudrait qu'on aille jusqu'au bout que la cour puisse confirmer ces élections-là. Et c'est là que Kabouya sera sénateur. Jusqu'à preuve du contraire. Kabouya n'est pas sénateur et par conséquent, il n'est investi d'aucune autorité publique. Et ça, c'est un avocat qui ouvre la bouche. Kabouya sera sénateur au Zorbit. Il est sénateur. Maintenant, entrons dans... Terminé. Là, déjà, c'était pour clarifier qu'il y a trop de confusion par un avocat des pacotilles comme lui-là. non, il doit retirer ça. Non, non, il le retire. S'il ne retire pas, il ne va pas parler. comment un avocat peut affirmer au jour d'aujourd'hui que Kabouya sénateur s'il vous plaît, s'il y a ça pour ma qualité, je vais assister mal. Là, il doit être très conçu. Il doit faire attention. Mais qu'il arrête de crier. Retirez ça, s'il vous plaît. Non, l'élégance, c'est d'abord ses comportements. Il va changer. Il va changer. Retirez ça. S'il vous plaît, M. Galoula. Arrêtez ça. Je crois que sur ses plateaux, on va faire des débats avec des petits savoirs. Arrêtez ça. Non, non, il doit s'incliner. Il accepte ça. C'est une erreur des langages, mais il continue l'erreur. Ne lui posez pas des questions. Repondez à mes questions. Je ne peux pas lui poser la question. Je suis en train des problèmes, il me dérange. Alors, c'était pour dire ceci, définitivement, que les gens retiennent que Kabouya n'est pas investi d'une autorité publique et les deux articles qu'il a mal lus, il ne les comprend pas. Et ça vient de se démontrer ici. Donc, M. Ambongo, rapidement. M. Ambongo, moi, je ne pense pas que c'est de l'acharnement. C'est ce que j'étais en train de dire avant. Il n'y a pas une plainte contre M. Ambongo. Il n'y a même pas une plainte. C'est une information judiciaire. C'est au cours de son entretien avec le procureur que peut-être l'acte peut encore changer. Peut-être on peut passer maintenant à une invitation ou à une, peut-être, convocation. Oups, qui sait, un mandat d'améné si les faits s'avèrent très graves et qu'il y a même tentative de fouiller de ces derniers. Donc, ici, ce n'est pas de l'acharnement. Nous sommes dans un état de droit. Il a parlé de l'église. J'ai dit ici, l'église, c'est le corps du Christ. L'église, ce n'est pas le corps d'Ambongo. Donc, Ambongo, c'est un citoyen congolais comme tous les Congolais. Lorsqu'il commet des infractions, il doit être interpellé. Si les présidents de la République peuvent être interpellés, que dire d'un cardinal dont Ambongo a propagé des faux bruits? Il a découragé les jeunes à appliquer l'article 63 de la Constitution dont il doit être interpellé au besoin. Si le fait s'avère infractionnel, eh bien, il sera jugé, condamné et emprisonné aussi en culotte, torse nue et en public. Au même titre que Kabouya. Au même titre que Kabouya, mesdames et messieurs de nous avoir suivi. Cette émission est complètement terminée. Soyez reconnaissants de ce que Kabouya fait de vous. Et à très bientôt. Ce régime ici a existé sous les larmes. Bonne nouvelle pour la Bande Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'abord et comme il est facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou au quotidien de l'agence au quotidien de la Bande Koumbongo. Dans ce qu'il y a l'application sans-d'oeuvre au exali très facile au quotidien qui est chargé à partir à téléphone et qui continue à la Bande Koumbasa n'a qu'il y a sa reprimocatie du Congo qui est en base à la Bande Koumbasa de la République du Congo facilement pour récupérer un bon en délai MP7 et qui est orange et qui est ici à vous allez bonnes nouvelles à la Bande Koumbasa et qui est téléchargé l'application sans-d'oeuvre et qui continue à la carte comme Buzz TV on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans-d'oeuvre il n'y a pas mieux plus facile il n'y a pas mieux Générique